Bonjour YouTube! Donc, nos jeunes héros ont fait leur plan pour prendre d'assaut l'homme louche afin de sauver les enfants. Mais avant, ils font un petit détour vers Wayward Pool pour rencontrer l'hélicorne. Donc, nous sommes sur le chemin vers cet endroit. Et ils ont devant eux des traces immenses d'une créature qui semble avoir des griffes. Des traces de pas de trois pieds. Que fait-on? Euh... Ils s'en vont vers où? Ils s'en vont-tu dans la direction où on va ou...? Non, c'est un bifurcuste comme vers votre gauche. Ben, c'est... on peut éviter, je crois. Ça a-tu l'air d'une patte, mettons une patte de gros chat ou une patte de gros reptiles? Tu peux faire un jet de nature! Hé hé, j'aime ça! Avec moins moins un! Cinq! Tu ne saurais pas dire... C'est une grosse patte de choix. Une grosse patte de choix. Ouais, ouais. C'est probablement un chat! Elle a vu les griffes, là! Probablement! Et ça a des griffes sur une sorte de... Un nîmes en chat! Beaucoup plus gros qu'un lion même, pour que ça fasse trois pieds, là! Hé! C'est un nîmes en chat! Euh... Ouais. Ben, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce qu'on irait là, hein? Pourquoi est-ce qu'on irait là? Si on... c'est quelque chose de très, très, très grand. Fait que si on regarde dans la direction, est-ce que ça s'en allait? Est-ce qu'on voit quelque chose s'est déplacé? Ou c'est comme... La cible des arbres, en fait, ou des arbres qui tâchent? Euh... Ben, vous voyez qu'il y a comme un peu d'arbres de casser sur le trajet. Pis ça semble continuer, quand même, pendant un petit bout. Ok. Fait qu'il est pas proche. Pis... Puis... Non, c'est ça, pas proche. Mais vous voyez qu'à quand même une bonne distance de vous, que la forêt, après ça, c'est dense. Fait qu'il semble que, soudainement, ça s'est arrêté. Mais vous voyez pas de créatures. Hein? C'est bleu, non? Hum! Ben moi, j'y tiens vraiment pas particulièrement. Non, je pense qu'on peut continuer. D'accord. Mais gardons, restons silencieux quand même, restons sur nos aguets. Bon point. Si la créature s'est amusée à disparaître, en plus, on sait pas si elle va pas réapparaître en tout bleu. Bon point. Tant qu'elle vole. Oui, c'est vrai. Bon point. S'aurais-tu l'air d'une créature qui pourrait voler? Faudrait que t'ailles voir un peu plus les traces au bout de la traile pour savoir si c'est parce qu'elle s'est envolée, dans le fond, si ça disparaître. Faudrait que t'ailles analyser. Parce que c'est pas une chimère, ça a des ailes, mais ça a des pattes de lion. Fait que, ouais. Euh, non. D'accord. Non. Mais restons attentifs, pis restons silencieux. Ouais. Vous poursuivez votre marche en vous éloignant de ces traces menaçantes. Peut-être que vous regardez souvent aussi vers le ciel au cas où que ce soit une créature volante. Ceinture. On est plus alertes sur les branches. À grosseur de traces que ça a, vous vous dites que sûrement quand on a une bouchée, c'est capable de vous manger. Trois pieds, ça pourrait être un dragon? Peut-être. Mais non, c'est un gros chat. On peut encore rencontrer un dragon. C'est un gros chat? C'est un gros chat. Ah, c'est un gros chat. Sinon, tu peux me faire un jeu de nature. J'aimerais aussi faire un jeu de nature. C'est moins l'intelligence. 15. 15. T'as pas l'impression que c'est des traces de chats, mais tu saurais pas dire c'est quoi exactement. Mais c'est pas un chat. C'est pas un chat. Mais je peux pas dire c'est quoi. Je trouve que ça a l'air de grosse patte de chat. Non, parce qu'il y a quatre hortins, pis les chiens en ont juste trois. Ok, mais moi aussi, je vais regarder. Ben vas-y, faites-moi plaisir. Ça, c'est comme trop allongé pour être des traces de chat. Ah. Parce que le chat, c'est comme juste les coussinets pis la griffe. Là, c'est comme vraiment plus une empreinte. Comme un... pas un pied, mais comme... Non, c'est plus comme des doigts. Plus comme des doigts. Ouais. Tu penses que c'est un chat aussi? Non, ça a l'air d'un monstre pis je comprends pas pourquoi on continue à regarder ça. C'est effrayant. On s'en va. Ça... Ça... Trois doigts pis un... un pouce. Un peu comme un oiseau. Un peu comme un oiseau. OK. Plus comme un oiseau, mais avec des gros doigts. Non, il est disloqué. C'est horrible. Allons-nous ça. OK. Pis ça dégriffe. Pis ça dégriffe. Ça dégriffe. OK. On y va. C'est l'invention du diable. Bo, bo, bo. Peut-être qu'il nous entend pis tu le blesses, là. Je suis pas à l'aise. Écoute, rendu là, c'est elle qui va se faire le manger en premier. C'est lui qui va se faire le manger en premier. Maintenant, j'avance quand même vite. Attention, faut pas tomber. Je reste comme silencieux pis je suis stressée pis je regarde partout. Donc, après un autre moment de marche, le décor change. Vous apercevez des échappes de brume qui dérivent à la surface d'un petit lac. La rive est escarpée et boisée sur le côté que vous arrivez. Et des rochers couverts de mousse à fleurs à la surface. Un îlot fait de roc se dresse au milieu de ce lac. Vous êtes capable d'apercevoir un bol sur celui-ci. À la dernière session, les enfants, vous avez dit, je le rappelle pas ça, à un bout, que pour invoquer la licorne, il faut aller sur cette île et allumer un feu dans ce bol-là. Il est à combien de pieds le bol de la rive? Mille pieds. Mille? On traverse mille pieds d'eau? Non, c'est ce que vous avez traversé pendant la forêt, pardonnez-moi. Le lac, il faut traverser 250 pieds. Il y a-tu un pont? Non. Je regarde l'eau, je les regarde, je les regarde. L'eau est claire, vous apercevez le fond du lac qui semble être profond d'une trentaine de pieds. On voit dans le fond. Ouais. Mais c'est pas d'enjeu. Je sais pas d'enjeu, ouais. Faudrait qu'on ait au moins des petits flotteurs. Je sais pas pourquoi on t'a pas encore des flotteurs. Faut qu'on trouve un moyen de la... Y a-tu des champignons proches? On est plus dans le fond des champignons. Non, il y en a pas. Une souche de bois qui pourrait flotter? Ouais, je pense que vous seriez capable de trouver ça. OK. Une pour elle, mettons? Ouais. Pis tu patonges en petit... Je vais m'assurer dessus pis je vais ramer avec mon staff. Vous avez, en fait, Rocio a une impression d'être surveillé. J'aimerais scruter l'horizon plus. Tu prends le temps d'observer autour, mais tu ne vois rien. Je vois rien, OK. T'es encore nerveuse? Même si t'as trop signe, il n'y a rien d'invisible. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui vous regarde, mais tu ne le vois pas. Je regarde le ciel. Il n'y a rien dans le ciel. J'ai l'impression qu'on est observé. Ah ouais? Par quoi? Je sais pas. Je vois rien. Peut-être la licorne. Peut-être la licorne. T'es supposée te te voir en plus. Je sais, c'est ça qui est bizarre. Ça me fout les jetons. J'aime pas ça. Donc, continuons à être plus discrets, mais je pense qu'on y est repérés. Je vais regarder dans l'eau. L'eau est belle. Comme tu disais, ça semble être une eau pure et cristalline. Le fond est rocheux avec quelques petits coquillages et petites plantes aquatiques de couleur. OK. Il y a quelques lucioles qui se promènent sur le dessus de l'eau. On met un tronc dans ma l'eau pis je nage avec? Oui. On essaie au tout cas. On va faire ça. Moi, je garde l'oeil autour de l'eau. Je regarde. Je m'apprécie. Donc, vous traversez l'eau en nageant, sans aucun encombre, à part peut-être Elouane qui a bien peur. Ah! 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 J'ai-tu dit que j'aimais pas ça, non? On va l'attacher sur le tronc. Ah! Ah! Comme ça, au moins, si elle tombe sans connaissance, coulera pas dans le fond. Fait que vous arrivez à l'île qui fait un 30 pieds par 40 pieds. Il y a un monticule de roche qui monte sur le top duquel il y a cette espèce de bol rempli de charbon. Ah! On reste juste à l'allumer. On est prêts. On peut le faire. Pfff! J'ai mis ma main dans le truc pour ça. J'ai fait pour une bouche flamme puis je l'allume. que le feu prend aussitôt dans le bol et de belles flammes s'en élèvent. Et c'est le calme autour de vous. Il ne semble rien se produire en ce moment. Les enfants, ont-tu dit qu'on devait attendre? Ben, c'est soit que si tu sauves l'alcool... Non, mais ils ont-tu dit combien de temps généralement que ça prend? Ils n'en ont pas parlé. Ok. Bon, ben... Je vais m'asseoir en position en méditation puis je vais entendre. Et après une minute, vous apercevez une créature apparaître sur la rive du lac. Vous apercevez un grand cheval blanc à la crinière dorée, avec une corne qui émane de son crâne. Vous apercevez cette licorne. Wow! Oh! My God! Beautiful! Mais oui! Wow! Trop chou! C'est vraiment une licorne. C'est pas une créature qui avait une illusion. Il semble qu'il faut retraverser le lac pour aller à sa rencontre. Let's go! J'arrive pas... Je chante à moi-même ma langue pour pas regarder genre là, puis je suis comme... ... Elle se tient parfaitement immobile en vous observant en silence alors que vous vous approchez. Et lorsque vous arrivez à une soixantaine de pieds d'elle, vous entendez une voix dans votre tête. Oh! Que vous amène... Que vous amène-t-il... Qu'est-ce qui vous amène ici, voyageur? Je suis la Morna. Oh! Bonjour! Nous sommes ici car nous étions à votre recherche. Nous aurions des quais... Nous avons su que vous avez... Vous possédez une sagesse inégalée et un lourd de connaissances hors du commun. Et nous voudrions pouvoir en profiter dans une quête qui nous est chère. Hum! Hum! Et... Qu'est-ce qui vous amène à Titeur, exactement? Hum... Plusieurs choses. Hum-hum! Ah! Là, Titeur... Titeur, Titeur... Titeur, Titeur... Ben... Titeur, c'est la ville où... C'est la forêt. C'est toute la région de... La région de... La forêt. Ok. Hum... Nous avons perdu des choses et nous souhaitons les retrouver. Des choses qui sont en possession de... Des... Trois... Hagues? Non. C'est des guenotes. Guenotes? Ben, c'est des Hagues. En français, c'est des guenotes. Ok. Trois guenotes. You talk English. Hihi! Qui? Hum... Je parle pas Sylvain, mais je parle anglais. Ha! 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 C'est glorifique, l'anglais. Ha! 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 Hum... Ben, c'est pas mal ça. C'est qu'on a perdu des choses et on est retrouvé. Oui, et puis on... On... On essaye aussi d'aider peut-être les gens de... 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 Votre... Votre... Votre royaume à se libérer. On sait qu'il s'est passé quelque chose avec... La reine. Hum-hum. Zubilna, c'est ça? Zubilna, oui. Zubilna. Zubilna. Et si on peut vous aider à la réveiller... Et à vous débarrasser par la même occasion des trois guenotes qui hantent les contrées. Euh... C'est... C'est un peu notre objectif en ce moment. Pour l'instant, notre objectif le plus... Euh... Prochain, disons. À court terme. À court terme serait de... Euh... Sauver les enfants pris sous le règne de... Escapata. À la bonne heure d'entendre de telles choses, approchez-vous et discutons. Je... C'est effectivement certaines choses, je ne sais pas si elles peuvent vous aider. À l'évidence, vous, vous pouvez aider Prismere à libérer le royaume de ces guenotes. Hum... On l'espère. On va essayer, en tout cas. Oui. Prismere appartenait à Zubilna avant qu'il soit usurpé par ses cruelles belles sœurs. Skabata, Nightshade, Bavlona, Blystraw et Andaline Moongrave. C'est belle, ça? Oui. C'est une histoire de mariage ou... Non, c'est demi-sœurs. Ok, d'accord. Papa, maman? Mais... Je ne connais pas leurs parents. Ok. Ce sont des hags. Oui. Prismere, c'est une hague aussi? C'est une arche-fée. C'est une arche-fée. Ok. Tu sens le saumon, là, hein? Le saumon? Oh! Ok. Tout est toujours une histoire de famille. Zubilna était une dirigeante tout de même stricte, mais elle gardait Prismere en sécurité et isolée de tout mal extérieur. La situation a changé lorsque le couvent du sablier a capturé mon compagnon. Elle lui donne. Oh! Elles lui ont volé sa corne et l'ont utilisé pour emprisonner Zubilna. Oh! Et où est-il, votre compagnon, désormais? Je ne sais pas. Probablement prisonnier des genodes. Et ce serait... Est-ce que vous savez quel genode serait l'aurait en sa possession? Je ne sais pas. Peut-être aurez-vous besoin de la corne d'Elydon pour pouvoir libérer Zubilna. Et Zubilna se trouve au palais du désir ardent. Il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à vous rendre à ce palais. Un chevalier du nom d'Amidor qui se trouve à Yon. 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 Yon est le troisième domaine de Prismere dirigé par Andaline Moongrave. Mais comment est-ce qu'on le reconnaît, le chevalier? Il a une apparence particulière et c'est certain qu'il va se présenter en vous rencontrant. Je suis certaine que vous saurez lorsque vous le rencontrerez. D'accord. Et il veut nous aider parce qu'il… Il connaît le trajet, un moyen sécuritaire de se rendre au palais du désir ardent, où se trouve Zubilna. D'accord. Si vous essayez de vous y rendre sans l'aide de quelqu'un qui connaît le chemin, je ne suis pas sûre que vous vous rendrez. Prêt. J'ai une question. Vous dites que Zubilna qui est une arche-fée… Oui. J'imagine que si elle est dans le sommeil, c'est pour ça que la personne qu'on a rencontrée au carnaval n'a plus accès à ses pouvoirs avec elle? Très certainement. Hormis la reine, est-ce qu'il y a une autre arche-fée avec qui on pourrait discuter? À Prysmeer, il n'y en a pas d'autre. Donc, il n'y a pas d'autre… et puis il n'y a pas d'autre entité du genre. Et je doute que vous soyez capable de sortir de Prysmeer sans prendre un quelconque accord avec ses genoux, et je le déconseille. C'est rarement… ça finit rarement comme on le pense lorsqu'on prend en tente avec elle. C'est quoi des choses qu'il faut que tu fasses tout pour… C'est juste que je ramène le tableau. C'est toi? Le fil. Puis le fil, oui. Ah oui, le fil. Le fil que Charme a volé pour vos vies. Oui, l'autre on ne sait pas. Ah, Chard, est-ce que vous connaissez cette traite-sœur? Je crois que c'est une… une espionne de Endeline, je ne suis pas sûre. Mais je sais qu'elle va… qu'on la voit souvent à Yon. Donc, si on allait la chercher, ce serait à Yon? Oui. Alors, moi aussi, elle va peut-être où? Alors, je posais des questions parce que… en tout cas, je te le dirai tantôt. Ok. Et par rapport à la forteresse de la ganoude d'ici, on s'est fait dire dans le fond que sa sécurité… que vous pourriez peut-être nous aider par rapport à la sécurité qu'il y a dans cette forteresse. Nous savons par exemple qu'il y a des petits soldats de plomb qui aident à garder les lieux. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a de la magie qui… qui protègue, qui garde les enfants enfermés? Il y a les espèces de farfadets aussi. Les espèces de farfadets… Les Buggles, je sais qu'ils sont nés de la peur des enfants. Généralement, ces créatures ne sont pas malveillantes, mais si elles sont au service de Skabata, ils n'auront pas le choix d'obéir à celle-ci. Je sais aussi qu'il y a des Red Caps qui surgissent de terre lorsque Skabata est mécontente. Donc il y a de ces vilaines créatures qui naissent lorsqu'elle est fâchée. Est-ce qu'il y a un… est-ce qu'il existe notre passage ou quoi que ce soit qui permettrait d'entrer et sortir de… Faire ma connaissance. Pis on sait qu'elle a une clé dans le dos et que lorsque la clé tourne vite, ça veut dire qu'elle est très humeuruse. Pis si elle tourne pas vite, elle est de moins en moins humeuruse. Fait que… C'est quand même un indicateur pour nous dire si elle s'enligne pour être fâchée pis qu'il y a des recaps qui pourraient apparaître. Si jamais elle est avec nous. Ouais. Euh… ok. Ok! Effectivement, mon cher. Lorsque vous irez au palais pour essayer de libérer subidement, soyez prudents. Il y a une crature qui rôde dans le palais, un… un Jabberwock, un immense dragon. Et… il arrive parfois qu'il circule dans la forêt de Titter pour trouver des proies. Il n'aurait pas des pattes immenses de trois pieds de long avec des griffes et un doigt disloqué. Un pouce. Oui. C'est normal. Tu connais pas tes dragons? Tu connais un teubi dragon 101? Moi, je pensais que c'était ça le monstre. T'es bien bien fait quoi? J'ai dessiné un monstre parce que… parce que j'ai roulé un… j'ai roulé un sur comprendre ce qu'est quoi. Ah, c'est excellent. J'ai dessiné le monstre et la patte. J'adore. J'adore. Ah, wow. La patte est pas faite. Le pire, c'est que c'est pas si loin de la patte. Mais si c'est un Jabberwock, oui, en effet, je suis pas si loin. Ben, il n'y a pas l'apparence qu'on connaît dans Alice, mais… OK. Donc… Il est sage d'éviter cette créature. D'accord. Alors, car ses yeux, si… si le Jabberwock fait de vous ses proies, rien ne détournera son attention. Ah, shit. Merci. Et euh, c'est… Quel est le meilleur moyen de se cacher du Jabberwock? Dans le fond, c'est sa vision qui est la plus… qui est son sens le plus aiguisé. Est-ce qu'on est mieux de se cacher visuellement? Oh, j'avais aussi écrit sur mes doigts. Juste à ça. Ouais. Non, mais oui. Jabberwock. Qu'est-ce que tu, Jabberwock? J'avais pas séché. Jabberwock. J'avais pas séché. Donc, euh… Il a une excellente vision. OK. Et une excellente perception aussi. Il est difficile de se cacher de lui. Mais pas impossible. OK. Si… Si… Si, mettons… Euh… Il est dans le noir. Dans un noir qui est causé par la magie. Est-ce que… Est-ce que ça… Ça nous aide ou… Ou est-ce que ça… Non, ça nous aidera pas. Ça nous aidera pas, OK. Donc… Si vous tentez de vous dissimuler avec de la magie et de vous rendre invisible, il vous verra aussi. Il doit avoir des moyens de rendre une créature… Eh… Ah ben? Non? Oui. Si… Si… Oui, en effet, c'est ça. Si c'est vraiment plus… Maxé sur sa perception visuelle, il y aurait moyen peut-être de trouver… Si vous réussissez à l'aveugler, oui, ça fait glorie. Flashbang! Il pourrait… C'est ça, il y a peut-être moyen de… Par contre, il pourrait peut-être vous traquer par l'odorat. Peut-être, OK. On va juste essayer qu'il nous remarque pas. Oui. Mais ça pourrait être une bonne idée d'avoir quelque chose qui pourrait l'aveugler si jamais il nous remarque. Je suis comme… On est bon pour faire six plans pour toutes les horribles choses qui vont arriver pis qui arrivent pas. Lorsqu'il choisit une proie, je ne sais comment… Je ne connais pas tout au sujet de cette créature, mais… Ses proies ont réellement de la difficulté à se cacher de lui. Il semble savoir toujours où ses proies se trouvent. Ah, merde. OK. Ah. Super. OK. Eh… Eh… Attends. Je sors le médaillon. Tadam! Ben oui, mais là, c'est vrai que c'est intéressant. Si on est capable de se cacher de la détection. Peut-être, je ne saurais dire. Eh bien, si ça devait arriver à quelqu'un d'entre nous, on a peut-être une solution. Eh bien, à la bonne heure, vous êtes donc justement les personnes qu'il faut pour nous aider. Eh bien, vous avez tous les outils que nous n'avons pas. Et quand on ne les a pas, Tally va les faire. Ah! Merveilleux! Tu peux faire ça? Je ne sais pas. Elle semble être capable. Ça prend du temps. Oui. Mais oui. C'est pas de la magie. Tant que ce n'est pas des outils magiques, des objets magiques que tu peux crafter, ce que tu peux faire en une heure. Est-ce qu'il y a, mettons, quelqu'un qu'on pourrait peut-être, qui est vraiment contre la confrérie du sablier, c'est ça? Le couvent. Le couvent du sablier qui serait une bonne personne de dire « Hey, on est là, on veut aider! » Qui pourrait peut-être nous aider. Comme une révolution? Eh bien, je doute qu'il y a grand monde qui désire tenter quoi que ce soit et qu'ils ont trop peur des conséquences si ça échoue. Ils ne veulent pas mettre leur vie à risque en général. Mais j'ai entendu dire que… avant que… au tout début, en fait, lorsque Zubina a été figée, j'ai entendu dire qu'il y avait… deux groupes d'aventuriers qui sont arrivés ici, qui étaient compétiteurs envers l'un et l'autre. L'un d'eux travaille pour des genodes. Ils ont un nom ridicule de la ligue de la haine. Je suis d'accord avec vous, c'est ridicule. Par contre… C'est un peu trop… c'est un peu trop… On est des vilains! Regardez-nous! C'est nous, les méchants! Exactement! La ligue de la haine! On dirait une gang d'ados gothiques qui est… une gang d'himo! En anglais, c'est The League of Malevolence. Ça a quand même plus de charme en anglais, hein? Ça veut essentiellement dire la même chose. Oui, en effet. Mais c'est drôle. En plus, j'aime juger ces personnes-là bien. Ils vont être petit habillés en noir. Je sais qu'ils ont aidé les genodes à prendre le pouvoir. Mais contre eux, qui ont été victimes aussi de ce temps figé ou je ne sais trop qui se passe au palais, il y avait Valor Kahl. Et peut-être, j'ai entendu dire que l'un des membres de ceux-ci était prisonnier à l'Homme louche. Il ne s'appellerait pas Will par hasard? Non, il s'appelle Elkhorn. Comme le maït? Comme une cordela. Ah, ok. Peut-être, si vous sauvez celui-ci et réussissez à libérer les autres, pourront-ils vous aider? Je ne connais pas le nom des autres, malheureusement. C'est déjà beaucoup d'informations quand même. Merci. Autre petite question. Voyez-vous, il y a plusieurs années, j'ai perdu quelque chose à cause des genodes. et celle qui reste près d'ici, et celle qui a volé cette chose qui m'appartenait. Connaissez-vous un moyen, à part faire un pacte avec, pour récupérer cette chose? La voler, je suppose. La voler? Comme elle me l'a volé, mais en même temps... Ça nous est déjà arrivé d'être mal pris un peu avec cette tactique-là, de prendre des choses sans devoir redonner en échange. Ouais. Car à moins de faire un échange et que c'est certain que Sclavata vous demandera quelque chose que probablement que vous ne voulez pas faire, je ne saurais dire autre que de... La voler. La voler. Est-ce qu'il y a d'autres risques que le fait que la personne est fâchée si on vole quelque chose? Est-ce que le monde peut... Se retourner contre nous? Se retourner contre nous. Surtout qu'en ce moment, la reine est de toute façon hors d'état de nos gilcanines. Oui. Mais je porte pas une couronne, moi. Bien sûr, votre majesté. Oui. Elle sert à quoi cette couronne-là? À part que le monde t'appelle la majesté. Mais nous reconnaissons que vous êtes le monarque du carnaval et donc personne ne causera d'hostilité envers vous à moins que vous provoquez les hostilités. OK. Est-ce que le monarque pourrait demander des choses de la part des ganottes? Une fois, la ganotte demandera autre chose en échange. Mais pour ce qui est du vol, lorsque Zubilna était au pouvoir, elle infligeait des conséquences à de tels actes et c'est totalement compréhensible. Oui. Mais depuis que le couvent est au pouvoir, les lois n'ont plus les conséquences qu'ils avaient à avoir, puisque c'est elles qui sont au pouvoir. Hum. En fait, on aurait dû la voler, là. Non. Par contre, si vous vous mettez à voler plein de choses, que vous libérez Zubilna. Si vous volez juste pour voler, pour votre plaisir de voler. Non, non, non. Je suis certaine que Zubilna le saura lorsque vous la réveillerez. Et dans ce cas-là, je ne sais pas comment ça peut finir. Mais dans ce cas-ci, si c'est quelque chose qui vous a déjà été volé, je suis certaine qu'elle pardonnera. Oui. Hum. Je me demande simplement de quoi ça aurait l'air maintenant. Hum hum. Toi, quand tu... elle t'a leur donné ta chose, non? Pas encore. Pas encore. Faut qu'elle rapporte de quoi pour elle. Faut que je rapporte le tableau. OK. Je pensais que tu l'avais re-eue. Non. Oui, mais aussi... Elle a levé ma malédiction. Donc, c'est pour ça qu'à ce temps-là, je peux faire du feu normal. Ah! Parce que c'est vrai qu'on avait un malus en plus. Moi, j'avais un malus qui faisait en sorte que je faisais des cauchemars. Fait que j'étais tout le temps fatiguée. Ah oui, à cause de la mine. Ah oui, oui, oui. OK. Bon. Hum... En fait, on a l'alicorne, peut-être qu'elle sait. Hum... La... Les Hague nous ont envoyé des choses qui nous sont propres. Et, hum... Je me demande... Comment on... Elle doit les avoir stockés dans quelque chose? Très certainement. Et c'est probablement gardé en un lieu sûr qui n'est pas à la portée de tous. Ah... Est-ce que vous auriez une idée à quoi ça pourrait ressembler, cet objet-là? Non, hein? Je ne saurais dire, puisque ça doit être propre à chacun, et... Est-ce qu'Abatha, c'est les poupées, si je ne me trompe pas qu'elle... Eh bien, elle a une fabrique de jouets. Donc, c'est peut-être sous la forme d'un jouet. Mais je crois que lorsque vous trouverez cette chose, vous saurez que c'est cela. D'accord. Oui, parce que je l'ai tout de suite senti quand on est arrivés ici, que ma chose était ici. Hum-hum. C'est drôle d'en parler comme une chose. Hum-hum. Voilà. C'est tout. C'est un commentaire éditorial. Hum-hum. Hum-hum. Donc... Euh... Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas demandé qu'il faudrait demander? Pourquoi on a... Pourquoi il y a juste les gens avec des cornes qui peuvent venir venir ici? C'est une protection que j'ai imposée. C'est la zone que j'ai réussi à protéger de l'influence des guenotes. Hum-hum. Ah, OK. Oui. Donc, quiconque qui essaie de s'infiltrer ici sans avoir cette... Cette... Similitude de licorne... Il ne sera jamais capable d'atteindre le lac. Il retournera toujours sur ses pas. Hum-hum. Est-ce que... Est-ce que c'est pour ça que j'ai eu l'impression d'être observée quand je suis arrivée? Non. Non. Puis, commence à regarder autour un peu inquiète, puis au même moment. Non. Vous voyez entre les arbres... Non. ...quelqu'un en émerger et... Non. ...courir vers la licorne. Non. Non. Vous apercevez... ...un orque de petite taille. Vêtu d'une armure de cuir. Il a un capuchon bleu sur la tête. Sa peau est plus grisade que vert comparé aux orques habituellement. Il a deux couteaux dans les mains et il saute vers la licorne. Mais au même instant qu'il arrive, la licorne, pouf, disparaît. Un fiouf. Et réapparaît plus loin. Aussitôt, vous entendez l'homme marmonner. Je savais pas que le licorne pouvait faire ça. Et vous voyez cet homme. Wow! Il est vraiment petit! Pourquoi t'es des cute ici? Je le trouve pas cute! Il vous regarde incertain et commence à reculer de quelques pas vers la forêt en vous gardant en vue. J'avance de quelques pas vers lui. Genre je suis ses pas en avançant quand il recule. Et vous voyez qu'il a une corne en bois rapidement, grossièrement sculptée qu'il sent que ça a été fait botcher vite. Quel genre de monstre vous êtes pour essayer de faire du mal à une licorne? Je veux cette corne. Pourquoi? C'est important. Pourquoi? Ça ne vous regarde pas? Pourquoi? Si vous voulez lui faire du mal, oui. Il vous juge du regard et continue de se reculer vers la forêt. Je ne vous dirai rien. Pourquoi? Ça ne vous regarde pas. Pourquoi ça ne nous regarde pas? On pose des questions. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ça dépend qui... Ça dépend qui le demande. Je répondrai pas à vos questions. Je suis Zarak et je répondrai pas à vos questions. Zarak, est-ce que c'est la guenote qui vous a demandé? Non. Est-ce que c'est pour protéger quelqu'un que vous aimez? Non. Est-ce que c'est pour retenir? Vous voulez me dire? Non. Arracher sa corne et donner la moi. Non, non, mais... Vous voulez sauver la reine? Non. Vous faites partie de la ligne de... Vous voulez faire fortune? La ligne des je ne sais pas trop quoi, là. Elle est maléveillante. La ligne de live. Ligue of Malevolence. Ah, vous êtes un de ses plouks. Je ne suis pas un plouk. Oui. Ah, vous avez l'air... Vous comprenez dans son regard qu'il voudrait vous assommer, mais qu'à l'évidence, il comprend que 3 contre lui, il n'y a peut-être pas de chance. Où elle est votre ligue? Ils sont cachés dans les forêts eux aussi? Au revoir. Ah! Puis, il se retourne et commence à courir dans la forêt. Je vais essayer de le pogner. Oui! On va faire un jet du nid. Yeah! Yeah! Nice! Nice! Donc... On est tellement boulies! On va voir si quelqu'un est plus rapide que lui. C'est le 21, oui. Ouais. 19. 19. C'est pour dire comme hier. Oui, oui. 15. 15. C'est bon. Vous êtes tout avant lui. Qu'est-ce que vous faites? On va juste le soulever dans les airs pour qu'il ne puisse pas se sauver. Il fait 4 mois, vous l'avez vu, vous le soulevez. Lâchez-moi, lâchez-moi! Vous êtes combien dans votre ligue? Ça vous regarde pas, je ne vais pas répondre à aucune de vos questions. Pourquoi? Vous voulez sauver Elkhorn, c'est ça? Non. Pourquoi je voudrais sauver? Non, c'est le contraire, il est dans l'autre équipe. Elkhorn, il est dans les... Il est dans les gentils. Il est dans les gentils. Il est dans les gentils. Excusez, je pensais qu'il était dans les méchants. Il est dans les gentils. Vous travaillez pour les gentils, donc? Euh... Oui, puis non. Vous travaillez pour vous-même. Je travaille pour Kaleck. Kaleck. C'est qui Kaleck? Ben, c'est le chef. Le chef des orques? Non, de la ligue. Il a l'air de quoi, Kaleck? Il est joli. C'est un beau gosse. Il est orque, comme vous? Ok. Si je réponds à vos questions, est-ce que vous allez me laisser partir? Ouais. T'es-tu honnête? Moi, je suis honnête. Je veux dire, j'ai aucune raison. J'ai aucune raison de me garder dans une cage avec nous autres. Il y a un revivin naturel de perception d'insight. Fait que... Alright. Je réponds à vos questions, puis vous me laissez partir. Moi, je pense que... 5 questions. 5 questions. C'est 5 questions. Parfait. Il va peut-être me battre parce que... Je suis désolée, mais... Mais t'essaies de le décevoir pourquoi, hein? Parce que les autres veulent le laisser partir. Parce que tu veux pas le laisser partir, tu vas le tuer. Moi, je veux pas le tuer, mais je veux le noquer. Ben... Ok. Il va être vivant. Il va être vivant. Assurez-vous que... Elle, elle me fasse rien parce que je suis pas mal sûre qu'elle veut faire quelque chose. Elle a pas l'air aussi honnête que vous. Ellie! Mais vous l'avez vu, il veut tuer une licorne! Pis il travaille pour les haies! La licorne est capable de se protéger. Non, mais c'est... C'est... Pis maintenant, elle est avertie. Je pense pas que ça va servir à rien de revenir ici. Je savais même pas que ça pouvait se téléporter. Fait que... Ouais, non. Je suis clairement pas apte à lui balder. Trouvez-vous mon licorne. Pas juste ça. Arrêtez de chercher la licorne de licorne, en fait. Ouais, lâchez la licorne. Savez-vous, elle est où, la corde perdue? Non, on veut la trouver. Non, c'est justement. C'est pour ça qu'on veut l'autre. Même si on le savait, pourquoi on vous le dirait? Ouais, fair enough. Mais vous... Je vous dis, si vous êtes en pointe... Pourquoi vous avez besoin... Pourquoi vous voulez la corde? Quelle est qui veut la corde pour pouvoir libérer Rigelron parce qu'il est figé dans le temps pis il veut y voler son staff? Rigelron. Rigelron fait partie de... Deuxième question. Oui. Il fait partie des valeurs cards. D'accord. Bah, ah, ceux qui sont gentils. Ouais, c'est ça. Ok. Nos ennemis. Ah ouais, ouais, excusez. Ils sont pas gentils. Excusez, on est un peu bien dit. Sure. Euh, j'ai une dernière question, après ça je vous laisse les deux autres, ok? Ouais. Il a l'air de quoi ton chef? Euh... Quelle est qui a l'air de... C'est quoi sa race? C'est un humain. Humain? Humain. C'est un humain, il est chauve, il a une longue barbe blanche, il porte une armure noire. Non, non, pas une armure, c'est des vêtements noirs, pardon. C'est un mage. Il porte pas d'armure. Ouais. Hum, ouais. C'est un mage. Ça criait, hein? Ça criait le mage. Non, en fait c'est pas un mage. C'est un sorcereur. Ok. Magic. Same shape. Lui, il dirait pas la même chose là, mais ouais. Pis y'a un staff que, le bout de son bâton, c'est un espèce de serpent ailé. C'était, euh, les questions que j'avais, il en reste deux. Euh, t'en as-tu? Vas-y. Ben non, j'en ai pas. T'en as pas? Qu'est-ce que ça vous apportait de détruire complètement ce royaume-là en vous alliant pis en détruisant la reine? Des questions... Ouais. Qu'est-ce que vous avez gagné de... Identitaire. Qu'est-ce que vous avez réellement gagné de tout ça? De l'argent. Mais vous êtes coincé ici. Non, on va partir si on veut. On a une entente et on se fait payer pour. Pis on a... Vous avez toujours une entente. Ouais. Pis on a le call of valeurs à notre portée, donc on va pouvoir les détruire. Faut juste avoir cette corne pour pouvoir faire quoi que ce soit. pour les défiger. Euh... Je peux-tu poser la dernière question? Oui. Il est figé où, Rigueleron? Il est-tu dans le même palais des désirs que Zubinat? Oui, dans le palais des désirs ardents. Il est pas loin de Zubinat, justement, dans la salle du Chaudron. Ça répond à vos questions? Ouais. Ok, bye. Merci. J'ai aussi une roche en arrière de la tête. Non, 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 non. On va essayer d'attraper la roche. Non. Good! C'est quoi ça? Si jamais on le re-rencontre, t'auras le droit d'y péter la gueule autant que tu veux, mais là, on a fait un échange. Fair is fair. Je peux-tu leur demander de me faire un jet de persuasion? De me persuader, parce que... Ben oui. Moi, je suis comme... Ben oui. Je m'excuse, là, mais ça va dans mon... Pis c'est quoi, là? Moi, je fais quoi? Je fais un jet de wisdom, c'est ça? Ouais, tu peux faire un jet de wisdom. Ou tu juges toi-même si leur jet est assez haut pour te dissuader. Elle a roulé haut. Non, elle aussi, elle a roulé haut. Moi, j'ai roulé 16. J'ai roulé 20. Donc, tu lances ta roche. Pfff! Eliwen! Vous l'entendez entre les arbres faire un petit cri de douleur pis d'un juron, mais après ça, il s'en va et vous le perdez de vie. Sérieux? À quoi ça a servi? Moi, ça m'a fait du bien. Ouais, mais c'est pas juste à propos de toi. Je m'en fous. T'sais, là, on va peut-être leur croiser pis là, il va vouloir nous attaquer. Alors, on l'avait laissé partie. Il va vouloir nous attaquer peu importe qu'est-ce qui arrive quand on va le croiser. Oui. Non. C'est pas parce qu'il est méchant pis il est profondément evil que nécessairement, il nous aurait sauté dessus. On l'avait laissé partir. Tali, la prochaine fois qu'on va le rencontrer, là, il va probablement avoir des ordres contre nous autres. Ben maintenant, oui. Et en plus, il sait qu'on cherche aussi la... 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 D'accord, là. Fait que ça, il va tout aller rapporter ça au Hague, là. Ben oui, mais on s'en fout. Ça sert à quoi de faire du mal juste pour faire du mal? Je lui ai pas fait mal. Ben, tu lui as pitché une roche. Ben oui, tu penses que ça fait pas? Il a juste eu un petit peu mal. Ben, t'aimerais-tu, moi, que je te pitche une roche? Ben oui, vas-y. T'es psychopathe? Un peu. Ah! Ok, je commence à marcher dans la forêt. La maman vous remercie alors que vous vous éloignez d'avoir pour chasser cet intrus et qu'elle s'assurera qu'il ne revienne pas. C'était juste pour l'inciter un peu plus à ne pas revenir. Voilà. Ben non, tu l'as juste incité à revenir avec des troupes. Vous ferez attention, il semblerait que votre truc pour éviter les mauvaises rencontres soit... Ah! Voulez-vous qu'on développe un autre truc, qu'on savoir joindre les enfants justement qui... Oui, on pourrait changer le truc, effectivement. Il a dû vous voir entrer avec la corne et c'est comme ça qu'il a compris. Qu'est-ce qui pourrait être... Est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose? Peut-être quelque chose d'invisible aux yeux pour les gens qui... Par exemple, d'avoir la corne de l'icône, mais sur une roche qu'on aurait sur nous, qui achète dans nos vêtements? Peinturer sur une roche? Un petit médaillon? Peut-être. Ouais, ça serait bon ça. Comme ça, ça serait pas quelque chose de visible pour les gens qui font juste observer nécessairement. Ça pourrait être caché dans les vêtements? Quelque chose comme ça? Allons-y comme ça. Est-ce que ça doit automatiquement être un objet? Ça peut être un désir de... Les enfants, c'est des enfants... Un objet, c'est un peu compliqué sinon à gérer. Ça demande quand même beaucoup d'énergie à garder cet endroit protégé. Donc, une roche peinte médaillon avec une licorne dessus ou une corne de licorne? Ouais. Merci à vous. J'ai grand espoir en vous. Puis elle commence à s'éloigner dans l'eau du lac. Une dernière question? Oui? Vous croyez qu'elle a bien fait de lui lancer une roche? Non. C'était de la violence gratuite. Merci. Désolée! C'était vraiment juste pour gagner. Et elle disparaît. Vous êtes triste. Je m'en vais. On est triste. Ah, les épignons divergent là-dessus aussi, je te dirais. Allez. Retour. Retournez à Little Rock afin d'après ça de vous diriger vers leur mouche. On va partir en pause dîner sur cela. Ouh! Donc, pour YouTube, on vous dit merci et à la prochaine. Ça va être dans une semaine. Et pour les gens sur Twitch, on va partir en pause. On revient dès qu'on est prêts. Donc... Ouh! Je vous dis à la prochaine. À ta tienne! À ta suite!